Souvent, quand tu commences une vue, la première chose que tu reçois, c'est le scénario. Tu ne connais pas les intervenants, tu ne fais que lire. Ils ont travaillé 8-9 versions sur leur scénario, sur plusieurs années, généralement. Alors là, tu lis l'histoire, tu te dis, bon, c'est-tu un truc qui m'intéresse? Est-ce que c'est une chose que j'irais voir? Est-ce que j'apprends quelque chose? Est-ce que ça me fait penser à quelque chose? Ça change ma perception dans certaines scènes. Donc ça, oui. Puis après ça, puisque ma participation, c'est à travers le personnage, bon, qu'est-ce que le personnage me... Comment je vais le jouer? C'est qui ce gars-là? Puis là, tranquillement, tu y penses pendant quelques jours. Puis ça te roule dans la tête, puis à un moment donné, tu te mets à voir, tu mens, dans ce cas-ci, je me suis mis à l'entendre. Puis il chantait. Il y a une scène où il chantait. J'ai aîné, il chante, parce qu'il chante toujours tout seul, mais jamais devant le monde. Alors je me suis dit, tiens, ça, ouais. Puis c'est quelqu'un qui n'a eu aucune affection, et qui a passé une vie en solitaire, parce que c'est un secret. T'es engagé pour tuer des gens. Donc, il n'a pas... Il n'a jamais eu une gang de gars ou de filles avec qui il s'entendait, puis s'il racontait ma job aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, tu peux pas... Il pouvait pas compter ça en personne. Puis c'est un univers de gens qui t'engagent pour te donner des contrats. Tu sais, généralement, c'est la mafia, puis c'est pas des amis, c'est un contrat. Tu fais ton affaire, puis tu reçois ton argent, puis c'est tout. Et ça affecte éventuellement toutes tes relations, bien sûr. Alors, lui, avoir une blonde, c'est un soir, là. On peut pas se raconter, puis... En plus, c'est qu'avec le temps, pour survivre, tu te camoufles, tu te protèges, parce que sinon, tu casses en morceaux, tu peux pas... Je le dis dans le film, à un moment donné, « Ah, c'est juste un job, ça me fait rien. » Mais c'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut faire un job comme ça. Puis je fais souvent l'analogie avec des trucs comme... La prostitution, par exemple. Tu peux pas dire, « Ah oui, c'est juste... C'est des clients, mais après ça, je rentre chez nous, puis je m'amuse avec les enfants. » C'est pas vrai, tu sais, là. Mais jusqu'à quel point on se ment? Jusqu'à quel point on essaie de se convaincre que c'est correct, que c'est juste une job, que ce monde-là le mérite? Et avec quoi tu restes? Les choses qui te brisent le cœur, les erreurs. Les gens qui ont été blessés autour des gens qui étaient des contrats. Des gens qui... Des collatérales, qu'on appelle. Il y a même des cas où ils sont morts à cause de ce que tu as fait. Bon, est-ce qu'il accepte d'être dans cette partie-là de la prison parce que ça va lui couper quelques mois en prison? Puis, en plus, il y a un contrat sur la tête. Il va se faire assassiner si il reste à l'autre place. Donc, est-ce qu'il joue... Il manipule? Il fait croire à... « OK, je vais le faire, ta game, là. » Ça va m'occuper pendant un bout de temps. Puis, des fois, il s'écoeure, puis il dit... « Écoute, tu penses-tu que tu es la première psychiatre que j'ai rencontrée, la première psychologue puis la première docteur? » Il ne fait rien que ça rencontrer des prêtres qui veulent te changer, puis des psychologues qui veulent t'expliquer que c'est ton passé puis que c'est de la faute de tes parents. Va chier, tu sais. Puis, ça, je trouvais ça intéressant. Puis, je trouvais ça intéressant qu'on ne l'excuse pas. Lui-même, il ne s'excuse pas. Il ne cherche pas la rédemption. Il ne cherche pas à ce que tu lui dis. « Ah oui, je ne suis pas au fictoire, tu as eu une vie de cul. » Non. Alors, ça m'attirait. Puis, je trouvais que c'était une belle façon de parler de deux... À travers ces deux personnages-là, de parler d'une femme qui est convaincue de cette possibilité-là de changer et de donner une deuxième chance dans la vie et de transformer. Et moi, qui ai à ce moment-là 60 ans puis qui ai dit « Bien, écoute, tu es un stupe, tu es un guéri, toi-là. » Je trouve ça intéressant. Cette dichotomie-là permettait une action, cinématographiquement parlant. Puis, en plus, c'est que le personnage, lui, il apporte l'émotion. Elle, c'est une observatrice. C'est une intervieweuse. Elle regarde, elle étudie. Il ne faut pas qu'elle se teste happée par l'émotion. Il y a peu sur les tuerre d'âge. Je ne peux pas les rencontrer. Ils n'en parleront pas. Mais au courant de la vie, j'ai rencontré plein de monde dans la vie. Je travaillais dans 25 pays puis j'étais en Russie dans le temps que c'est devenu supposément ouvert et que tu avais des gens qui étaient des dénonciateurs qui devenaient des... Ils étaient toujours « We're in business. » Il y a « Why? » Alors, j'en ai vu beaucoup, là, de ça. Puis, moi, j'observais ça. Des gens qui se... Ils n'ont aucune responsabilité. « Ah, ce n'est pas personnel, là, mais je vais te fourrer, tu sais. Je vais te fourrer dans le début. » Mais ce n'est pas personnel, c'est « business ». C'est pas loin, ça entraîne autre chose, ça. Alors, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir un personnage comme lui qui soit aussi peu évolué émotivement. Il est resté à l'âge adolescence. Aussitôt qu'on lui fait un reproche, il te le relance dans la face. Ou tu n'es pas mieux. Puis, ils sont toujours à la défense. C'est en mode défense. Prends aucune responsabilité. Puis, s'il y a eu une erreur, c'est pas de ma faute, c'est un job. Si t'as un contrat, je ne pouvais rien faire. Ils ont toujours cette réponse-là. Je trouve ça intéressant d'amener un homme de cet âge-là puis lui donner cette émotion-là. Et ce niveau, par exemple, au niveau du français. Ce niveau du français très... Il n'a pas eu d'études. Il n'a pas allé à l'école, quasiment. Il parle de char. Puis, c'est un univers que je connais peu, mais que je connais par ma famille, par mes amis. Alors, j'avais le goût d'explorer ça et l'intelligence émotive versus la culture. Là, c'est de faire attention de ne pas juste raconter une histoire. Puis de ne pas... de ne pas que le monde soit cute. C'est tout des meurtriers, là. Donc, qu'ils ne soient pas cute. Puis, il fallait aussi que, puisqu'on fait une énoncée intellectuelle, une philosophie de rédemption, que ce ne soit pas un discours, que ce soit émotivement quelque chose que le public qui regarde ça fait... Comment je vivrais ça, moi? Est-ce que j'aurais le capable de pardonner? Est-ce que j'aurais le courage de passer à travers ça, puis de changer? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que j'aurais le courage pour moi, c'est ça le père édifiel? L'amour. Je pense qu'on a le talent d'aimer. J'aime ça, puis je trouve que c'est important, ce qu'on fait. Ça donne du courage. Parce que c'est dur, évidemment. Puis que tout a un prix. Je pense qu'on a... Le talent, c'est une chose, mais inconsciemment, tout ce que tu te rends compte que tu es toujours en train de penser à ça, tu es toujours en train de corriger, d'avoir une peinture qui te fait... Ah! Ça, c'est ça le doute. C'est même qu'on montre la tendresse en plan large. Tu le retiens, pas parce que tu es en train de ramasser des notes, mais ça t'affecte parce que tu aimes ça profondément. Puis c'est une façon de continuer à aller à l'école toute ta vie. Tu apprends toujours, tu étudies toujours. Puis ça me permettait... Je ne connais pas... Tu dis, j'ai travaillé dans plein de pays. Oui, mais je connais des coins de rue très bien. Mais je ne connais pas Moscou. Mais trois jours dans un coin de rue, puis que le monde descendait puis qu'ils venaient me montrer le chat. À un moment donné, je faisais un healer dans une vue, un grisseur. puis le monsieur est venu me parler à l'oreille puis il soupirait, puis il dit, « Je suis un alcoolique. » On lui a dit, « Tu peux-tu m'aider? » Puis c'est un figurant qui jouait dans une vue, qui était payé pour faire la vue. Moi, je faisais un healer. La caméra, tu as su moi. Mais quelque part en-dedans de toi, peut-être, il y a une part de magie dans ça. Il y a une part de... touchait des émotions puis des... On ne peut pas changer le monde. On ne changera pas le monde. On peut y donner une chance. Ça fait que... Puis des fois, juste de dire à quelqu'un, « Ah, je pense comme toi. » Une autre culture, une autre façade. Je pense pareil. C'est comme il donnait la serrée dans tes bras. Tu te sens moins tout seul. Bien, puis des fois, c'est le monde qui me le dit sur la rue. Ils ont regardé un film qui n'a rien à voir avec leur vie. Puis qu'ils me racontent, c'est pareil quand la petite fille est née. Puis qu'ils me racontent de quoi. Là, ils sont au Liban. Ils sont en Uzbekistan. Mon Dieu, j'ai tellement d'histoires dans ma tête qui me viennent en... Je pourrais parler d'une demi-heure. Mais, ouais. Alors ça, c'est là qu'on se rend compte que la tendresse, l'affection puis ils rêvent de vouloir plus puis plus sécuritairement. C'est des désirs fondamentaux que... Puis il ne faut pas oublier non plus. Moi, j'ai fait des films sur la guerre, des films sur les camps de concentration, sur le suicide, la drogue, des choses sur la sexualité. puis il y a tellement de monde qui se sentent blessés puis qui sentent qu'il n'y a plus de portes, qu'ils ne pourront plus s'en remettre. Puis ils sont isolés. Puis là, d'un coup sec, ils voient quelque chose ou ils lient quelque chose, ils voient une peinture qui raconte exactement comment ils se sentent ou qui vont à une danse. Puis c'est une affaire ultra-moderne que moi, je ne comprends même pas. Mais d'un coup sec, la respiration de ça les ouvre. Bien, c'est formidable. C'est pour ça qu'on fait le métier. Alors, les arts, c'est indispensable. Ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une décoration à mettre dans ta maison. C'est indispensable. C'est comme manger. C'est ça qui te fait que des jours que tu es découragé puis tu pognes une toune que tu aimes dans ton char puis qui... OK. Tu aimes tes larmes puis tu continues. Bien, c'est ça. C'est à tous les niveaux. Il n'y a pas du jugement de qualité ou de... Tu sais, n'importe quoi. Ça peut être... N'importe quoi. Si ça te fait du bien, c'est correct pour moi, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada